Je te propose une nouvelle série de vidéos dans lesquelles tu vas découvrir comment manger ayurvédique durablement et profiter pleinement de cette alimentation énergétique sans charge mentale. Aujourd'hui, je te propose de poser les bases de l'Ayurveda afin de mieux appréhender les concepts que je vais te proposer par la suite. Et je vais en profiter également pour traduire le vocabulaire sanscrit que je peux utiliser régulièrement sur cette chaîne. Les vidéos de cette série sont très importantes car elles posent les bases de la nutrition ayurvédique et surtout elles permettent de mieux comprendre les concepts et d'être beaucoup plus autonome au niveau de son alimentation par la suite. Je t'invite à visionner à plusieurs reprises ces vidéos car ce mode d'alimentation ayurvédique est très différent de notre mode d'alimentation occidentale. n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo si certains points restent encore dans la non compréhension. Bonjour, je me prénomme Nathalie. Depuis 2018, j'ai la chance d'être une professionnelle de l'Ayurveda. Si tu souhaites connaître mon parcours, connaître mes prestations ou prendre contact pour un rendez-vous, je t'invite à consulter mon site professionnel dont tu trouveras la référence sous la barre d'information en la déroulant. Ma vision de l'Ayurveda se veut conviviale. Chez moi, l'exclusion sociale n'est pas au rendez-vous. Pour tous les nouveaux, vous le découvrirez à travers mon site de recette, recettecuisineayurvédique.com, sur cette chaîne et également sur mon compte Instagram LaVieDesChanceHeureux qui va être refondu entièrement dans les prochains jours. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait. Dans tous les cas de figure, les recommandations qui sont faites dans mes vidéos et sur l'ensemble de mes supports ne se substituent en aucun cas à un avis médical. Les professionnels de l'Ayurveda travaillent avec les professionnels de la santé et en aucun cas ne se substituent à eux. En France, l'Ayurveda est surtout connu pour ses massages bien-être. Mais l'Ayurveda ne se réduit pas à cela. Ce système, à la fois naturel, ancestral, traditionnel, se veut avant tout intégratif, c'est-à-dire complémentaire à la médecine allopathique. Les enseignements de l'Ayurveda ont été transmis par voie orale de génération en génération avant d'être transcrits il y a plus de 5000 ans en Inde. Le consultant, il y est perçu dans son intégralité. C'est-à-dire que le professionnel de l'Ayurveda va étudier à la fois son physique, son mental, son émotionnel, son âme, mais également tout l'environnement dans lequel évolue le consultant. La personne n'est pas réduite à un symptôme. L'approche de l'Ayurveda est holistique et elle a été développée par les mêmes sages qui ont élaboré le système du yoga. Ayurveda est un mot sanscrit. La traduction d'Ayurveda est Ayur-vi, Veda, science. À mon sens, je le traduis plutôt par connaissance. L'Ayurveda est un remarquable outil reconnu par l'Organisme Mondial de la Santé, l'OMS, depuis 1982. Et l'Ayurveda est promu par le ministère du yoga et de l'Ayurveda en Inde depuis 2014. Je vous notifie le nom du ministère du yoga et de l'Ayurveda en Inde. Cette méthode, ou plutôt, je dirais, ce style de vie, une sorte de lifestyle, si on veut être un peu plus moderne, est aujourd'hui reconnu par les scientifiques. Toutefois, il est important de savoir que les médecins en Ayurveda n'ont pas le droit d'exercer en France. Le fait que l'Ayurveda soit reconnu par les scientifiques montre à quel point l'Ayurveda est un système holistique d'une puissance exceptionnelle. Et je peux vous le confirmer à travers tous les consultants que j'ai pu rencontrer depuis 2018. L'Ayurveda s'adresse à tous, quel que soit ton âge, ton état de santé physique ou mentale, et quels que soient les déséquilibres légers ou profonds du moment. L'Ayurveda accompagne vers le mieux-être en reconnectant le corps et le mental à sa propre essence. La réalisation de soi à travers l'accomplissement de son chemin de vie est l'étape ultime. Tout d'abord, l'Ayurveda est un système énergétique. Les doshas sont donc des énergies vitales. En naturopathie, on les appellerait des humeurs. Ces énergies vitales existent tant dans le corps humain que dans la nature avec, par exemple, les saisons, les heures ou les âges. Les doshas sont au nombre de trois. Ils se nomment Vata, Pitta et Kappa. Les trois doshas réunis sont les tridoshas. Les émotions, l'alimentation, le caractère et l'activité physique, entre autres, sont quelques-uns des facteurs qui peuvent dérégler l'équilibre des tridoshas. Sachant que chaque doshas a besoin des deux autres. Et bien sûr, chaque doshas vibre également avec une alimentation particulière. Le Prakriti est le résultat de la qualité et de la quantité des doshas prédominants de la naissance à la mort. C'est le même tout le long de la vie. Le Vikriti est l'état de déséquilibre ou de dysfonctionnement dans lequel se trouve la personne actuellement. Le Vikriti est soumis au changement. Et bien sûr, il peut être accentué par la saison en cours. Le corps et l'esprit sont formatés, conditionnés et habitués aux conditions de vie particulières influencées par nos origines ethniques, culturelles, alimentaires et environnementales. C'est ce que l'on appelle le Sathmya en sanscrit. Les capacités enzymatiques de chaque individu se développent et se conforment à cet héritage. Cela implique que chaque cellule de notre corps possède une mémoire qui lui permet de se développer, de grandir en harmonie avec son environnement. Comprendre notre héritage est important dans notre parcours de vie. Tout changement des habitudes alimentaires et autres devrait se faire en douceur en comprenant les limites du changement possible pour chaque individu. Un changement brutal peut entraîner un choc violent cellulaire et au niveau des fonctions métaboliques du corps et provoquer ou bien accentuer un déséquilibre. Le Sathmya, comme premier principe de base, permet à chacun de retrouver ou d'améliorer son mieux-être et de préparer à d'autres rééquilibrages. En Ayurveda, il existe un terme pour désigner la qualité d'un objet, d'un être vivant ou d'un aliment. C'est le terme Guna. En cuisine ayurvédique, les Guna des aliments permettent d'identifier la qualité d'un aliment que l'on peut également traduire par caractéristique et par conséquent de savoir si cet aliment équilibre ou déséquilibre un doshan. Pour comprendre cette notion, il faut savoir que les Guna inverses pacifient les doshas et les Guna semblables les aggravent. Donc, dans chacun des Guna proposés, vous avez celui qui va équilibrer à côté. Par exemple, tout ce qui est lourd, on va pouvoir l'équilibrer avec du léger. Les termes que je vais utiliser, moi, sur la chaîne ou sur mon site ou lors d'une séance en Ayurveda, sont les termes français. Donc, je vous laisse découvrir les différents termes. Les panchamahabuddha Les panchamahabuddha De toutes les fonctions physiques et de chaque élément de la matière Ils sont au nombre de 5 On retrouve les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre Je vous propose d'évoquer rapidement et succinctement les fonctions de chacun Les terres se manifestent sous forme d'espaces dans notre corps comme les espaces entre chacune de nos cellules En cuisine, on retrouve les terres dans la saveur amère Je vais développer ce point par la suite L'éther est l'une des composantes du profil ayurvédique Vata avec l'air L'air est le messager de toutes les parties du corps C'est le facteur C'est le messager des 5 éléments et entre les 5 éléments En cuisine, on retrouve l'air dans 3 saveurs qui sont la saveur piquante, la saveur amère et la saveur restringente L'air est l'une des composantes du profil ayurvédique Vata avec l'éther Le feu Il se manifeste sous forme de chaleur et de lumière dans notre corps Par exemple, il donne de la lumière à nos yeux Il apporte de l'intelligence à notre esprit Et il donne de la chaleur à notre ventre Je développerai la notion de feu digestif ou acné dans une autre vidéo En cuisine, on retrouve le feu dans 3 saveurs La saveur acide, la saveur salée et la saveur piquante Le feu est l'une des composantes du profil ayurvédique Vata avec l'eau L'eau se manifeste sous forme de fluide dans notre corps comme les sucs digestifs En cuisine, on retrouve l'eau dans les saveurs douces et salées L'eau est l'une des composantes du profil ayurvédique Kappa avec la terre La terre se manifeste sous forme de substances solides dans notre corps comme par exemple la peau En cuisine, on retrouve la terre dans les saveurs douces, acides et astringentes La terre est l'une des composantes du profil ayurvédique Kappa avec l'eau En alimentation ayurvédique, la connaissance des saveurs appelée rasa en sanskrit est essentielle Sa compréhension permet de l'appliquer dans sa propre cuisine afin de réguler le feu digestif également appelé acni et donc de prévenir les déséquilibres et aussi de développer un meilleur mieux-être Les rasa sont au nombre de 6 Elles se nomment neutres Également en fonction de la littérature appelée sucrée ou douce Cette partie de la nutrition ayurvédique demande à être développée Aussi, elle fera l'objet d'une prochaine vidéo afin de faciliter ta compréhension De même, je développerai les notions complémentaires au rasa, c'est-à-dire au saveur Le virya et le vipaka Ainsi que le feu digestif, acni et les trigunas Pour résumer cette vidéo En ayurvédia, il est dit Mange autant de nourriture amère et astringente que tu souhaites Un peu moins d'aliments salés et sucrés Et encore moins d'aliments acides ou piquants Ce qui est quand même un paradoxe dans notre mode Où les saveurs sucrées et salées prédominent J'espère sincèrement que cette première vidéo Sur les notions de base de la nutrition ayurvédique T'auras plu Et comme d'habitude, je suis ouverte à tout commentaire Dès lors qu'il est à la fois constructif Où est l'enjeu aussi Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A vous, toute ma communauté des gens heureux Une très belle, très joyeuse et surtout très lumineuse journée Et je vous dis à très vite Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs